L'homme, depuis qu'il existe, a toujours rêvé de voler comme les oiseaux. La preuve, Jean-Marie Lebris, en 1856, fut le premier au monde à voler sur un avion en forme d'oiseau. Lorsqu'on s'est aperçu qu'il était très difficile de battre des ailes, nous avons fabriqué des ailes fixes, mais très sophistiquées. Plus l'avion est gros, plus l'aile est grande. Cette surface d'un 747, par exemple, fait plus de 150 mètres carrés. Et comment ça vole une aile ? Il y a un courant d'air qui est créé au-dessus de l'aile d'avion et qui crée une dépression. Cette dépression crée ce qu'on appelle une portance. Et cette portance est capable de faire planer cet avion sans moteur en partant de 10 000 mètres d'altitude sur plus de 200 km de distance. Et ce n'est pas fini. Sous mes pieds, il y a le réservoir. 150 000 litres de kérosène qui sont stockés. Et puis l'avion va de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Et l'aile devient de plus en plus sophistiquée, tout en consommant beaucoup moins. Pour faire voler un avion, il faut bien sûr des ailes, mais aussi des moteurs. Et un turbo-réacteur comme celui-ci, ça marche comment ? L'air s'engouffre. Il est comprimé à travers un étage de compresseur. Et il sort derrière nous, mélangé à du kérosène qu'on a enflammé, à des vitesses et des températures folles. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire décoller des avions de plus de 500 tonnes et le faire voler à 900 km heure. En moins de 20 ans, on a diminué la consommation par deux. On a diminué le bruit de plus de 50 % et les émissions de particules de plus de 80 %. Ce qui fait la jonction entre la Terre et le ciel, c'est évidemment le train d'atterrissage. Et là aussi, on fait des progrès extraordinaires. Aujourd'hui, nous roulons avec les réacteurs. Demain, nous mettrons avec le Green Taxi des moteurs électriques dans les roues. Ce qui nous fera économiser jusqu'à 200 à 300 litres de pétrole à chaque décollage, à chaque atterrissage. Ce qui représente pour Roissy 60 millions de litres de pétrole par an. On a commencé par imiter la nature. Et au bout de 100 ans d'histoire de l'aviation, on s'aperçoit qu'on est bien loin de percer tous ses secrets. Prenons l'abeille par exemple. Des centaines de battements d'ailes à la seconde. Une température régulée, qui est capable de reconnaître les paysages et de les transmettre à ses congénères. Qui est capable d'emmener sa propre masse. C'est véritablement le miracle du vol.